et docteur dansa pour moi bonjour je vous êtes le président du conseil national des organisations de la société civile guinéenne aujourd'hui le 22 janvier 2018 nous célébrons si vous passez l'expression et 11 ans depuis les événements de 2007 c'est vraiment qu'il avait connu et pas mal de choses en guinée alors le 22 janvier c'est une marche qui avait été organisée et par le mouvement social guinéen qui avait abouti à des tueries alors vous qui étiez acteur justement de cet événement là dites nous un peu ce que vous avez c'est que vous avez à nous dire qu'est ce que vous avez retenu alors c'est un souvenir triste parce qu'aujourd'hui 11 ans après nous sommes quelques-uns encore être acteurs de la société civile beaucoup d'autres sont passés à d'autres niveaux la plupart des arts sont en politique qui ont rejoint les départs les partis politiques de l'opposition de la mouvance d'autres sont partis à l'étranger d'autres sont dans le secteur privé nous sommes quelques poignées de personnes qui restent encore au niveau de la société civile alors l'expérience que l'histoire du 22 janvier c'est une histoire importante parce que alors responsable du forum des jeunes de la société civile qui était la coordination de la des acteurs des jeunes qui a été constituée même dans le feu des actions de 2007 parce que c'est pour impacter dans la mobilisation que nous avons créé le forum des jeunes de la société civile et c'est le forum qui a porté la mobilisation et l'organisation des événements du 22 janvier alors il faut retenir que l'objectif de ce mouvement était de faire fléchir le gouvernement du régime de l'ancien comté sur un certain nombre de revendications sociales alors d'abord porté par la cntg et qui a été réjoint par la coalition des organisations de la société civile dont le leadership était assumé par le knox et à travers la dynamique que nous avons appelé l'alliance citoyenne pour le changement et dont la finalité était d'obtenir des réformes d'abord des concessions majeures dans les mains du président général l'ancien comté qui était malade et qui ne parvenait plus à contrôler l'ensemble des sphères de l'état alors ce mouvement qui a qui a commencé par les événements de juin 2006 où la manifestation des syndicats a été reprimée causant la mort à des dizaines de jeunes à la fleur de là des jeunes élèves pour la plupart et c'est après ça nous avons décidé d'aller à la vitesse supérieure en agrandissant l'alliance et nous avons lancé l'autre grève générale illimitée en janvier et le 22 janvier était la phase de croisière où les acteurs devraient se retrouver au palais du peuple pour prendre des décisions importantes par rapport à la continuité ou pas du régime de l'ancien comté et l'armée ayant compris les enjeux a monté des combats je vais dire des embuscades au niveau du point de novembre au niveau du cimetière de cameroon et dans certains points stratégiques de conakry et c'est ces embuscades ont été soldés par la mort d'une trentaine de jeunes seulement au point du 8 novembre sans compter et ce qui s'est passé à travers la ville le nombre de bilans officiels a été estimé à près de 156 morts mais nous acteurs sociaux nous avons estimé que le bilan était plus que ça alors ce qui est ce qui est plus grave c'est le caractère odieux des exécutions des civils là pour la plupart des jeunes ont été pour chercher dans la cour du cimetière dans les mosquées dans les hôpitaux dans les quartiers et tuer froidement par les forces comme si ce n'était pas des guinéens alors ceci nous a permis de radicaliser le mouvement de revendication et jusqu'à ce qu'un premier ministre a été désigné contre la volonté du général lancin a compté et contre la volonté du parti au pouvoir et ce premier ministre n'était autre que lancin a créé et quelques mois après les aspirations des jeunes ont été déçus et on parle aujourd'hui de l'axe amdala et bambé tokoza et aujourd'hui on va jusqu'à cimenter les cabulets mais l'origine c'est quoi c'est les événements de janvier février 2007 un travail de mobilisation qui a été organisé dans ces quartiers pour demander aux jeunes de se lever pour prendre leur destin parce qu'en ce moment la justice était confondue au régime c'est à dire le président de la lancin a compté a déclaré qu'il était lui même la justice et le budget de l'état était son budget il est parti sortir quelqu'un de la prison qui était sous l'effet des mandats de dépôt bref c'est l'ensemble de ces actes qui ont indigné la jeunesse et pour la première fois la jeunesse guinéenne a pris son destin mais je vous avoue que la grande déception est que les résultats de cette révolution ont été monnayés contre des postes ministériels contre des biens de banque et les morts les jeunes qui sont morts jusqu'à aujourd'hui la justice ne s'est même pas penchée sur ce dossier à vous écoutez c'est comme si vous étiez déçu donc est-ce que vous pensez que le combat mené à l'époque n'a pas abouti n'a pas donné résultat écoutez on n'a pas été au bout de nos aspirations c'est ça la vérité mais il ya eu quand même des solutions parce que la jeunesse guinéenne a compris que quand elle se lève les lignes peuvent bouger c'est ça c'est pourquoi en 2000 en 2009 les événements qui marquent aujourd'hui n'est ce pas qui sont à la une de tous les débats politico judiciaire dans notre pays c'est les événements de le stade du 27 ans mais c'est la conséquence des événements de janvier février 2007 parce que nous avons eu confiance à notre capacité de mobilisation à notre capacité et d'influencé des politiques surtout quand nous sommes alignés autour d'un mort d'ordre bien défini donc ma déception est grande parce que il n'y a pas de justice d'ailleurs on n'en parle même pas si c'est pas l'association l'occurrence qui fait quelques activités à chaque événement il n'y a aucun aucune activité officielle il n'y a pas de commémoration il n'y a aucune procédure judiciaire qui a été engagée en ce moment et docteur vous avez tout à l'heure parler dans votre intervention de certaines personnes d'une personne qui avait été sorti de prison par la salle à comté et ces personnes étaient accusées de quoi ils étaient sur mandat de dépôt qu'est ce qu'ils avaient fait et qui sont même ces personnes c'est des personnes qui ont été déposées pour détournement de fonds publics alors c'était des c'était des délits économiques mazeurs il y avait en ce moment le comment je vais dire le long d'affaires mamadoucidla d'autres qui étaient concernés par ce dossier il y avait Souma M. Souma aussi à l'époque Fodé Souma qui était gouverneur de la Baccentral je crois Fodé Souma Argena Fodé comme on le dit alors je dis bien mamadoucidla et certains de ses co-accusés en l'occurrence Fodé Souma et ils ont été sortis de la prison c'est ça qui a fait n'est-ce pas provoquer la colère du mouvement social qui était dans une position déjà de réclamation pour l'amélioration des conditions de vie de la population et la jonction a été faite rapidement à cause du discours n'est-ce pas arrogant de certains membres du gouvernement d'alors et cette grève c'est la Guinness qui l'a menée c'est elle qui a payé le prix de l'autre but mais les résultats ont été monnés et quand on rafraîchit la mémoire même les conditions de désignation de l'ancienne actuelle il y a eu des négociations pour des postes ministériels aujourd'hui il faut reconnaître que ceci a fait porter un coup dur à la revendication sociale en Guinée quand on se bat pour une cause nationale et qu'on est récompensé par des postes ministériels on se tait définitivement il faut que la nouvelle génération tire les sont quand on se bat pour le pays et un poste ministériel ne doit pas être une récompense qui peut il peut nous faire fléchir c'est pour un changement de qualité un changement de manière de faire et peut-être l'avant dernière question docteur est-ce qu'il y a véritablement eu un changement aujourd'hui en guinée je peux dire oui il ya un changement mais honnêtement ce n'est pas un changement de mentalité il faut reconnaître que le gros problème de la guinée c'est ça réside dans les mentalités du fait que nous ne comprenons pas les problèmes de la guinée c'est long qu'on soit victime ou gros mais nous comprenons le problème de la guinée c'est long qu'on soit d'une communauté ou d'une autre cette manière de polariser le débat sur des questions ethniques sur des questions identitaires fragilise tout le combat qui est mené pour l'intérêt de la population mais la deuxième chose c'est les mêmes personnes qui gouvernent encore écoutez le système n'a pas chuté c'est les hommes qui ont changé et les hommes ont quitté se sont succédés à la tête de l'état mais le système politique le système de gouvernance est encore fragile est encore influencé par le culte des personnalités est encore influencé par des positionnements identitaires bref c'est un changement de façade et un changement pour le changement de paradigme de mentalité ça demande à la jeunesse de mieux s'organiser à continuer le combat jusqu'à ce que les règles de gouvernance soit les règles de gouvernance changent c'est ça qui peut créer la redistribution des ressources et aider à occuper les jeunes et à les confier des responsabilités pour relever les défis du pays docteur en 2007 quand on se souvient la guinée s'était élevée comme un seul homme dans toutes les préfectures dans même les communes rurales et on n'a pas parlé de d'ethnies à l'époque comment ça en est-il comment en est-on arrivé là que aujourd'hui depuis le début c'est pratiquement en raison d'une manière communautaire comment ça se peut s'expliquer parce que même les proches parents de l'ensemble à côté à l'époque avaient protesté contre lui donc comment peut-on comprendre aujourd'hui et cette communautarisation du débat écoutez c'est la responsabilité de l'élite politique et d'ailleurs ça ne s'est pas passé quand j'écoute souvent les militants des partis on dit que c'est après 2010 que l'ethnisation du débat politique a commencé c'est pas vrai il faut reconnaître que d'abord les partis politiques qui ont été créés ont été créés sur l'éthique je n'ai jamais vu un parti politique à dominance d'une région domine et présider par quelqu'un qui n'est pas originaire de la région c'est une preuve éloquente c'est-à-dire c'est le sous-bassement la fondation du multipartisme politique qui a été biaisé par ceux qui l'ont initié alors si le sous-bassement n'est pas solide tous même si on construit les meilleurs bâtiments ça ne sera pas solide ça va s'effondrer aujourd'hui le modèle social le modèle politique canadienne doit être repensé par une élite politique responsable qui soit capable de mettre les problèmes d'égo à côté et redéfinir les fondamentaux de la de la gouvernance démocratique de notre pays jusqu'à aller jusqu'à la refondation des partis politiques si on n'a pas le courage de mener ce débat et ce débat ne peut être mené que par un parlement pluraliste une assemblée pluraliste qui est composée de députés qui ont de la vision qui prennent de la hauteur sur les gains immédiats au profit d'une prospective pour le pays qui peut profiter à la nouvelle génération mais j'ai l'impression que tout ce qui se passe en guinée c'est pour les générations actuelles chacun veut gagner sa part avant de céder la place à la jeunesse il revient aux jeunes de d'intensifier les revendications de poser les vrais problèmes sur la table et de contraindre n'est-ce pas l'élite politique à aller dans une position de reformation une reformation de la vie politique parce que si la politique n'est pas solide la société sera une société fragilisée c'est pourquoi je demande une fois encore il faut un débat des points il faut voir les autres pays les assemblées ont le courage de poser les grands débats sur la table et si ce ne sont que les projets de loi qu'on passe comme lettre à la porte le code électoral est tronqué pour faire plaisir aux grands partis politiques tous les tous les paramètres de gouvernance politique sont tronqués au détriment de ceux qui sont actuellement là et qu'ils soient de l'opposition de la mouvance je parle de l'élite politique actuelle parce que c'est tout à fait illusoire de lier le regret et la situation politique de la guiné à ceux qui sont sûrement au pouvoir c'est lié entre ceux qui sont au pouvoir ceux qui sont en reposition et le peuple lui-même qui doit prendre son destin en main quand il s'agit des grandes questions liées à la vie de la nation donc moi je ne regrette pas de participer aux événements de 2007 parce que ça m'a permis de renforcer ma conviction et mon leadership c'est à partir de cette date j'ai décidé que je vais pas occuper des fonctions dans le gouvernement tant que la situation politique ne se régularise pas nous sommes là nous allons nous battre et c'est qu'ils ont monnayé cet engagement de la jeunesse pour les postes ministériels ils sont ils sont aujourd'hui à la touche c'est pour dire une fois encore on ne doit pas l'histoire est pétue ça nous rattrape alors je demande à la jeunesse consciente de guiné de faire autrement et les paramètres qui nous fragilisent qui sont l'ethnie et la communauté de les mettre des côtés pour regarder l'avenir de ce pays et dans une décennie l'afrique sera la locomotive n'est pas de la croissance internationale ça veut dire il faut une jeunesse responsable une jeunesse unie des gens qui se parlent qui dialogue qui ont une vision commune donc qu'il soit politique ou apolitique la jeunesse l'avenir du pays mais l'avenir se construit au présent alors ce présent là c'est un présent dont les paramètres sont biaisés par des débats qui ne grandissent pas notre nation donc je demande une fois encore que la refondation politique passe par la refondation de la nation ça demande des leaders politiques de la responsabilité du bon sens quelle que soit la position qu'ils occupent qu'ils soient de l'est l'ouest du sud ou du nord aujourd'hui la jeunesse guinéenne a du pain sur la planche parce que c'est à nous c'est nous qui devrons porter des standards dans toutes les compétitions mais nous sommes très mal préparés l'éducation est biaisée le problème d'emploi reste entier et ce qui nous ont amené à faire 2007 c'était le leadership politique il n'a pas du tout changé il a changé de façade mais au fond c'est les mêmes pratiques qui contre les mêmes récommence comme on dit tout à fait c'est l'éternel recommencement donc je demande une fois encore qu'on ne gratte pas les autres rendez-vous les élections locales c'est un rendez-vous qu'on doit pas rater il faut que les jeunesses la jeunesse assume sa responsabilité loin de tout carton ethnique et tout carton communautariste pour que les vrais gens soient à la tête de nos communes pour poser les vrais problèmes et apporter les vraies solutions merci docteur ainsi soit-il merci docteur